Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papy TV. C'est avec une joie et un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Je bénis l'Éternel qui m'a donné souffle de la vie et qui me donne cette occasion afin que je puisse partager avec vous cette parole que Dieu m'a mis dans mon cœur. Alors, espérons que vous allez bien avec vos membres de famille, vos amis, vos collègues et tous ceux qui sont dans votre entourage. Car c'est ça ma prière, c'est ça mon sourire et c'est ce que je voulais que vous soyez aujourd'hui. Alors, sans pour autant tarder, je voulais partager avec vous la parole de Dieu que j'ai dans mon cœur. C'est la parole qui est en Jérémie 33, 3. La parole de Dieu dit en Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, je méditais sur cette parole aujourd'hui et c'est là que ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a bouleversé dans le sens de voir combien nous, chrétiens, surtout les chrétiens de cette génération, je dirais nous les chrétiens, nous courons maintenant dans des églises ou dans les endroits où il y a quelqu'un qui s'appelle entre guillemets prophète, quelqu'un qui devient comme un devinataire, quelqu'un qui doit te dire ce que demain tu seras. C'est comme si on a tendance de savoir des choses qui vont venir demain d'une façon magique. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est claire dessus. Et pourtant, Dieu avait déjà promis tout cela. Et pourtant, le secret de savoir ce qui serait demain, le secret de savoir, c'est quoi Dieu a réservé sur ta vie demain, ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais souvent, nous allons dans les églises parce qu'il y a un pasteur qui te dit l'année prochaine, tu seras marié, le mois prochain, tu vas acheter une voiture, d'ici trois mois, tu auras la promotion au travail, l'année prochaine, tu vas aller en Amérique, ou bien en Europe, ou bien tu vas avoir le visa, ou bien tu vas avoir un enfant, ou bien tu vas avoir l'argent d'une façon miraculeuse. On aime trop écouter ces choses. Et souvent, nous, comme chrétiens, nous sommes pleins dans ces genres des églises ou des congrégations là où les gens parlent, ces genres des langages. Cher bien-aimé, je voulais te rappeler aujourd'hui que si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi pour demain, ou bien si tu veux savoir ce que Dieu a planifié pour toi, ou bien qu'est-ce qui serait demain dans ma vie, si je peux dire ça, ben, relisez Jérémie 33, 3. Tu sais, la faiblesse de Dieu, c'est quand vous rappelez Dieu par rapport à ce qu'il avait écrit dans sa parole. Dieu est faible dans ses promesses. Quand tu rappelles Dieu ce qu'il a promis dans ta vie, il ne peut pas hésiter de te les donner, parce que Dieu est fidèle dans sa parole. C'est la seule façon de voir un miracle. C'est de rappeler Dieu ce qu'il a dit de ta vie et c'est de faire aussi ce qu'il te demande de faire et vous allez voir ce miracle. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire en Jérémie 33, 3. Dieu te rappelle en te disant invoque-moi. Invoquer, c'est-à-dire quoi, c'est pas une invocation magique, non, c'est prier. Dans notre version, c'est-à-dire prier. C'est-à-dire, quand vous prenez ce moment-là de parler avec Dieu dans la prière, Dieu dit je te répondrai. C'est-à-dire, Dieu va te parler du retour. Ne soyons pas des chrétiens qui sont juste là. Seigneur, je vais mérirer ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, ceci, cela. Mais tu ne donnes pas le temps à Dieu de te répondre. Au nom de Jésus, je prie et je confesse et je crois que Dieu va faire ça. Dieu, oui, mais est-ce que tu donnes le temps à écouter Dieu? Tu peux me poser la question, mais comment je peux écouter Dieu? Mais je n'ai jamais entendu la foi de Dieu. Chers frères, Dieu répond d'une façon. Dieu, c'est-à-dire, il répond dans plusieurs façons. Dieu ne répond pas ses mains par la voix comme je suis en train de parler. Il peut le faire aussi. Moi, je sais, j'ai un témoignage. Dieu peut te répondre par une voix douce dans ton carité. Parle un, deux, trois. Il peut te répondre par sa parole. Il peut utiliser une personne. Dieu a des milliers, je dirais, des milliers et des milliers des façons de répondre. Mais si vous donnez ce temps-là pour écouter la voix divine, Dieu va te répondre. Alors, quand vous prenez le temps de prier, comme la parole de Dieu dit, ne sois pas comme des pharisiens. Ce n'est pas à force de crier, de parler trop, de trop articuler les français, l'anglobien, n'importe quelle langue que vous avez. Ce n'est pas ça qui va épater Dieu. Dieu aime quand tu viens avec un cœur pur, un cœur sain, un cœur qui est sincère, qui est ouvert. Tu peux dire seulement un mot ou deux mots et ça suffit. Et quand vous ouvrez votre cœur avec cette sincérité-là et vous parlez à Dieu, vous parlez à Dieu qui vous savez qui va vous écouter et qui va vous répondre et vous donnez le temps à Dieu de vous parler, c'est sûr qu'il va vous parler. mais souvent, la façon dont nous sommes grandis dans des églises, nous sommes grandis d'une façon religieuse. Nous pensons en parlant beaucoup, en articulant, beaucoup, vous savez, en articulant tous les genres du vocabulaire français, pour ceux qui parlent français ou bien l'anglais ou bien n'importe quel, c'est ceux qui veulent pâter Dieu. Non. Ce n'est pas en venant devant Dieu avec vos langages séduisantes qui vont faire que Dieu va vous écouter ou bien vous exaucer. Non. Ce n'est pas en étant, par exemple, Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est pâter Dieu. Ce qui est pâter Dieu, c'est l'attitude du cœur. Quand vous venez devant Dieu avec un cœur sincère, pur, Dieu va voir l'état de votre cœur. Il va écouter cette prière et il va vous répondre, il va vous parler. Et Dieu ne sait pas limiter ses mots en promettant qu'il va vous répondre. Il ajoute encore, je t'annoncerai, c'est-à-dire, il va vous révéler et il va prophétiser en d'autres mots, c'est-à-dire, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses cachées que tu ne connais pas, c'est-à-dire les choses du lendemain de votre vie. Mais, la seule façon de savoir, la seule façon d'être révélé par Dieu ces grandes choses qu'il avait planifiées et qu'il a dans votre vie, c'est quand vous invoquez Dieu, c'est-à-dire, vous priez, c'est-à-dire, vous venez devant Dieu avec un cœur sincère, pas un cœur hypocrite ou un cœur religieux. Et quand vous lui parlez avec ce cœur sincère et vous lui donnez ce temps de vous parler, et vous savez quoi? Quand vous donnez le temps à Dieu de vous parler, il ne faut pas donner le temps à Dieu. Laisse-lui le temps de vous répondre. je vais m'expliquer, c'est-à-dire, vous pouvez être dans la présence de Dieu en train de prier Seigneur Jésus, je viens devant ta présence. Vous parlez tout de votre cœur et vous prenez ce moment-là d'écouter le Saint-Esprit de vous parler en retour. Vous pouvez ne pas avoir la réponse immédiatement, mais demeurer dans cet état, dans cette atmosphère d'attente. Dieu pourra vous répondre le lendemain, il pourra vous répondre pendant votre sommeil, il pourra vous répondre dans une semaine, dans un mois, mais ce que Dieu aimerait, c'est la patience en demeurant dans cet esprit, cette atmosphère d'attente, comme quelqu'un qui s'attend de quelque chose. Et c'est par là vous serez à mesure de discerner la voix de Dieu. Et c'est par là que vous aurez la réponse. Voilà, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage d'avoir ce moment de prier Dieu, de venir devant Dieu avec un cœur sincère, pas comme des hypocrites, pas comme des religieux. Venez devant Dieu avec votre cœur ouvert, sincère. Parlez comme si vous parliez à quelqu'un qui peut vous écouter. C'est-à-dire ne parlez pas trop, ce n'est pas à force de parler, de crier que Dieu va vous écouter. Juste venez avec ce cœur sincère et restez dans l'attente de la réponse de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu va vous annoncer des grandes choses, des choses cachées de votre vie que vous ne savez pas. Et avec ça, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous dire qu'il est prophète, qu'il faut donner de l'argent, qu'il faut faire tout ça pour que vous puissiez savoir ce que Dieu veut de toi pour demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à continuer à lui servir, à continuer à l'aimer, à continuer à suivre ses préceptes qui sont dans la parole de Dieu et à continuer à se conformer selon sa parole de Dieu malgré nos faiblesses comme des humains. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a béni, je vous exhorte de la partager avec vos amis, vos membres des familles, vos collègues au travail et tout celui ou celle que vous pensez que cette parole pourrait être une bénédiction. En faisant cela, vous serez en train d'évangéliser aussi, vous serez en train de partager cette parole et Dieu nous donnera la rémunération au même niveau. C'est-à-dire qu'il soit moi qui est en train de parler pour le moment, qu'il soit toi qui as partagé ces vidéos, nous tous devant Dieu, nous serons en train de faire la volonté dédiée et il y a une récompense pour cela. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Au revoir.